Après l'arrêt du sponsoring de Brooklyn, Roger de Vlaminck a donc quitté la formation Criburi en début d'année 78. Le belge deuxième de l'édition de 1977 quitte donc cette équipe italienne pour rejoindre l'ascension Columbus, l'équipe de Francesco Moser. En début de saison, le Flamand remporte deux étapes du Tour de Sardaigne et finit premier d'un jour italien, Sassari Cagliari. Nous sommes maintenant donc sur la course de Milan Sorimo 1978 qui s'est déroulée donc un 18 mars. A 20 km de l'arrivée, deux Italiens sont sortis, Alessio Antonini et Giuseppe Saroni. Derrière deux coureurs sont partis en contre, le français Yves Hezard de la Peugeot et bien sûr Roger de Vlaminck. Ils vont rejoindre donc les deux Italiens avant d'arriver dans le Peugeot et ensuite dans l'ascension du dernier capi de la journée, Yves Hezard le français a été lâché. Et donc on a un sprint à trois sur la Via Roma et là on va voir que Roger de Vlaminck est le plus rapide et va donc s'imposer pour la deuxième fois sur Milan Sorimo. Après 1973, ainsi Roger de Vlaminck inscrit un dixième monument à son palmarès. Malheureusement pour Saroni et Antonini, ils finissent deuxième et troisième de cette course et derrière vous voyez qu'ils arrivent quatrième. Et le peloton arrive à 21 secondes, un peloton réglé par Ritman Linden devant Francesco Moser alors que vous voyez au ralenti le sprint victorieux de Roger de Vlaminck après 288 km et 6h41 de course. Merci d'avoir regardé cette vidéo !